Bienvenue au Club des protecteurs! Donc, bienvenue à vous, épisode 39! J'espère que vous allez bien, j'espère que votre chien va super bien. Donc, aujourd'hui, on parle de protection des ressources ou manque d'autocontrôle, deux sujets qui sont souvent confondus. Et beaucoup de gens vont donner des suggestions à d'autres personnes qui ont des problèmes de protection des ressources en donnant des conseils en autocontrôle. Comme si, au fond, régler le problème d'autocontrôle du chien allait régler la protection des ressources. Donc, aujourd'hui, on parle des deux, du manque d'autocontrôle et de la protection des ressources. Donc, on va parler de c'est quoi la différence entre les deux, pourquoi faire des exercices d'autocontrôle n'est pas la solution à la protection des ressources et pourquoi les deux sont souvent confondus. Parce que c'est vrai qu'ils se ressemblent, on ne racontera pas des niaiseries ici. Donc, oui, les deux peuvent souvent être mélangés parce qu'ils se ressemblent et on va voir pourquoi. Donc, la différence entre les deux. La protection des ressources, c'est un comportement qui est instinctif. Donc, c'est dans notre instinct à nous, les chiens, les coraux, tous les êtres vivants sur la planète en font. Bon, donc, si un chien, par exemple, il mange, puis il y a un autre chien qui s'approche, le chien qui mange va grogner pour que l'autre se retire. Et c'est important aussi de comprendre qu'à la base, le comportement est instinctif aussi. Oui, il y a une partie de choix, mais il y a une grosse partie qui est, pas, excusez, je ne voulais pas dire, oui, c'est instinctif, mais c'est subconscient. Donc, un bon exemple de ça, c'est si vous prenez, par exemple, le bus à chaque matin pour aller au travail, avant la pandémie, avant qu'on travaille tout le monde à la maison. Et que dans le bus, vous vous assisez toujours à la même place. C'est votre place, vous avez l'habitude de vous asseoir là. Et un jour, vous arrivez dans l'autobus et il y a quelqu'un à votre place. Vous allez ressentir un léger malaise à l'intérieur. Non, vous n'allez rien faire par rapport à ça, vous n'allez pas aller voir la personne et dire, excuse-moi, c'est ma place. Parce que vous savez que ce n'est pas approprié. L'autobus, c'est un lieu qui est public, les gens s'assoivent là où ils peuvent. Vous allez aller vous asseoir ailleurs, ou s'il n'y a pas de place, vous allez vous tenir debout. Mais vous allez quand même ressentir ce léger malaise-là, parce que c'est votre place. D'habitude, c'est vous qui vous asseoir là. Donc, ça ici, c'est un exemple de comment est-ce que la protection des ressources, à la base, c'est subconscient. Vous savez que vous ne devez pas avoir ce malaise-là, parce qu'un autobus, c'est un lieu qui est public. Mais vous le ressentez quand même. Pourquoi? Parce que la protection des ressources, c'est puissant, c'est instinctif et à la base, c'est subconscient. Ceci dit, dans ce contexte-ci, vous qui êtes une personne avec un gros cerveau d'être humain capable de raisonnement, allez faire le choix de ne pas agir sur ce malaise-ci. Donc, tout ça ici, c'est ce que c'est la protection des ressources. Ensuite, l'autocontrôle. L'autocontrôle, c'est quelque chose qui est entraîné. Par exemple, si mon chien, moi je promène mes chiens en liberté dans le bois, s'ils partent après un écureuil et que je les rappelle, ils vont revenir. C'est quelque chose que j'ai entraîné. Mes chiens ne font pas ça naturellement. Donc, l'autocontrôle, c'est quelque chose qui est entraîné. Oui, la maturité va aider à pondérer les réactions. Et ça, ici, c'est vrai chez, encore là, tous les êtres vivants. Donc, plus on vieillit, moins on, en bon français, là, on part sur des fripes. Mais reste qu'à la base de faire ces comportements-là, ces autocontrôles à des degrés vraiment intenses, là. Tu sais, on présente un sac de, j'ai un sac de croquettes ici. Tu sais, si vous présentez votre main de croquettes comme ça et que votre chien décide de ne pas y aller, c'est quelque chose qui est entraîné. Oui, tiens, Rine, Rine. Rina, elle a vu des croquettes. Hein, Rine? Oui! Oui, donc si j'entraîne Rina, par exemple, c'est quelque chose qui est entraîné. Ça, ici, c'est de l'autocontrôle. Go! C'est quelque chose qui est entraîné. Donc, c'est pas instinctif. C'est 100% le fruit de ce que moi, j'ai enseigné à mes chiens. Donc, ça, ici, c'est la différence entre les deux. Pourquoi, alors, est-ce que l'autocontrôle n'est pas la solution à la protection des ressources? Premièrement, il faut comprendre que l'autocontrôle sert à apprendre aux chiens à gérer ses pulsions, donc ses envies, et non ses émotions. Je répète parce que cette différence-là est très importante. L'autocontrôle vise à apprendre aux chiens à gérer ce qu'il veut, et non pas à gérer ses émotions. Si votre chien, il est fâché, il a peur, il est frustré, c'est pas l'autocontrôle qui va venir gérer ça, parce que ça, ici, c'est des émotions. Donc, l'autocontrôle va, lui, apprendre à gérer ses pulsions. Comme, par exemple, Rina, elle veut des biscuits aux saumons, ce que j'avais. Elle sait que, si elle essaie pas d'y aller, donc, si elle gère son envie des biscuits, elle a plus de chances d'y avoir accès. Un autre exemple d'autocontrôle de niveau très avancé, Zeph sait que si je l'entraîne sur un terrain, donc, Zeph est entier, même s'il y a eu une femelle en chaleur sur le terrain, il n'a pas le droit d'aller sentir les pipis, il faut qu'il se concentre sur moi. Si je l'entraîne dans la maison, même si ça sent la madame, comme là, par exemple, Rina, elle est en chaleur, même si Rina est en chaleur, si je demande de travailler, il faut qu'il se gère, donc, il faut qu'il puisse être capable de travailler. Et ça, ici, c'est ma responsabilité, en tant qu'entraîneur, de lui montrer à faire ça. Donc, vouloir se reproduire, c'est une envie, c'est une pulsion. Par contre, si mon chien, il développe la frustration parce qu'il ne peut pas y aller, puis qu'il est en train de se craquer, puis de pomper, là, il va tomber en frustration. C'est différent. Donc, les envies et les émotions sont deux choses différentes. L'autocontrôle vient apprendre au chien à gérer ses envies. C'est pour ça que si votre chien, par exemple, il est réactif, puis que vous avez beau faire tous les exercices d'autocontrôle sur la planète, si votre chien voit un autre chien, quand il est en laisse, il peut se fâcher. Pourquoi? Parce qu'il est soit frustré ou il est en colère. C'est pas de faire des exercices avec des biscuits qui va faire que soudainement, pouf, sa réactivité va partir. C'est la même chose en protection des ressources. Et tout le monde ici a essayé de faire ça, les exercices d'autocontrôle, avec un chien qui est réactif ou anxieux. Donc, quand un chien, par exemple, il a peur du vent, vous avez beau faire des exercices d'autocontrôle, ça changera rien. Le chien, il a peur. Donc, un chien qui fait de la protection des ressources peut avoir un excellent autocontrôle. Il y a des chiens qui font de la protection des ressources dans le tapis qui donnent aussitôt que la personne demande « donne ». Vous faites les exercices de lancer des biscuits, ils vont pas, ils attendent la permission, vous donnez la permission, vous mettez un plat de bonbons gros devant eux, vous dites « assis, couché, tourne ». Tout ce que vous voulez, ils vont performer. Par contre, dans la vie de tous les jours, s'ils ont un os, il y a personne qui bouge dans la maison. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Parce que sinon, ce chien-là, il n'y en aurait pas de problème de protection des ressources. Son autocontrôle est dans le tapis. Et ça, ici, on voit beaucoup ça chez les chiens de performance. Donc, oui, faire les exercices d'autocontrôle, c'est super bon. Je suis en train de vous dire de ne pas faire des exercices d'autocontrôle. C'est une bonne chose. Mais ça ne viendra pas régler le problème de protection des ressources. Donc, le problème de protection des ressources, c'est que c'est déclenché quand l'instinct, donc, à nouveau, je le dis, c'est inconscient, pense qu'il y a potentiellement une menace par rapport à l'accès de quelque chose qui est précieux. Ça n'a rien à voir avec l'autocontrôle. Pourquoi? Parce qu'on est dans des émotions. Donc, on est dans la peur ou la colère face à la perspective de perdre quelque chose qui est précieux. Encore plus que selon à quel point cette chose-là est précieuse, le végé pourrait potentiellement s'en veut dire une menace à sa survie. un bon exemple de ça, c'est si quelqu'un rentre chez vous avec une machette et arrive pour attaquer votre famille, oubliez ça, les affaires d'autocontrôle, vous savez que vous n'êtes pas sans VMC, attaquer personne, vous allez défendre votre famille. Pourquoi? Parce que c'est vital à votre survie et que vous aimez votre famille. Donc, c'est pas exactement la même chose, mais la personne est rentrée chez vous et elle menace des individus qui sont précieux pour vous. Donc, un chien aussi qui fait super bonne autocontrôle peut être capable de donner des jouets, des os tant qu'il est en entraînement. Aussitôt qu'il pue en entraînement, et ça ici, il va y avoir un épisode par rapport à ça, la protection des ressources va revenir revenir. Donc, oui, l'autocontrôle, c'est bon, mais ce n'est pas une solution à la protection des ressources. C'est comme faire des exercices de focus, c'est super bon, faites-en, j'en fais tout le temps, mais ça n'a pas d'impact sur la protection des ressources. Donc, pourquoi est-ce que l'autocontrôle et la protection des ressources sont souvent confondus? C'est parce que le manque d'autocontrôle et la protection des ressources sont souvent confondus. C'est parce que ça a l'air similaire. Donc, par exemple, si un chien refuse de donner sur commande, donc admettons, votre chien trouve un truc dégueulasse dans la rue et que vous lui dites donne, ou il y a genre sa meilleure bébelle qui adore et là, vous lui demandez de donner. mais est-ce que est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'autocontrôle ou est-ce que c'est parce qu'il fait de la protection des ressources? Dans les deux cas, le chien va refuser de donner. Soit parce qu'il est trop content d'avoir son objet puis il ne comprend pas la valeur de la commande donne, on sait que c'est un problème d'autocontrôle, ou soit parce que pour lui, ce qu'il a, c'est tellement précieux qu'il ne veut pas, il veut le garder parce que pour lui, c'est important de s'en réserver l'accès parce qu'il a peur de manquer de quelque chose. Ça ici, c'est de la protection des ressources. Mais si on ne regarde pas le langage non-verbal du chien, ça a de l'air d'être similaire. Ça a de l'air d'être la même chose, le comportement est le même. Par contre, le langage non-verbal du chien va être différent. Un chien qui manque d'autocontrôle, il est content parce qu'il y a ce qu'il voulait au fond. Alors qu'un chien qui fait de la protection des ressources, son langage non-verbal va être très sur la défensive. Il va se pencher par-dessus qu'il y a. Les traits vont être par en arrière. En passant, sur une nageante, c'est parce qu'il veut faire d'autres exercices. Ça ici, c'est de la frustration. Mais oui, je pourrais faire un petit peu plus d'autocontrôle dans ce cas-ci. Il y a un petit peu de frustration parce qu'un chien veut quelque chose puis qu'il ne l'a pas. Il y a de la frustration qui embarque. Mais il y a aussi... Mais c'est vraiment parce qu'elle veut continuer à travailler. Ça ici, c'est une envie. Ce n'est pas un méga problème émotionnel, même s'il y a un peu de frustration là-dedans. C'est ce qu'on appelle des demandes d'attention inappropriées. Un autre exemple, si un chien dans la rue, il voit une cochonnerie et qu'il plonge puis il le mange, ça pourrait être de la protection des ressources ou ça pourrait être un manque d'autocontrôle. Est-ce que le chien fait ça parce qu'il n'a juste jamais appris à faire autre chose puis il aime la nourriture? Il y a des chiens que quand ils voient un truc qui leur tente, ils ne réfléchissent pas. Ils se pitchent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la chose. Mais il y a des chiens qui vont voir un truc puis qui vont se garrocher parce qu'ils ont peur de se le faire enlever. Et ça, on voit ça encore là souvent chez des chiots qui se sont fait beaucoup enlever ce qu'ils avaient « ça c'est bon, rien, ça c'est mieux » qui se sont fait beaucoup enlever ce qu'ils trouvaient dans la rue parce que les chiots se mettent tous dans la bouche puis là, nous, on est comme « non, fais pas ça » parce qu'on pense que le chiot va se rendre malade. puis là, on y enlève tout. Mais ça ici, ça développe des problèmes de protection des ressources parce que le chien anticipe qu'on va venir lui enlever les choses ce qui fait qu'il mange tout. Il mange tout parce que s'il le mange, il peut pas se le faire enlever. dans ce cas-là, c'est encore là, un problème de protection des ressources. Donc, ce qui est important là, si votre chien a des comportements que vous êtes pas sûr, c'est de voir qu'est-ce que le langage non-verbal de votre chien vous dit. Est-ce que votre chien a juste l'air content d'avoir un truc puis il veut continuer à jouer avec ou avoir du fun ou est-ce que c'est parce qu'il est sur la défensive? J'ai un guide gratuit de 4 signes de protection des ressources avant que le chien l'autier se mette à grogner puis à montrer les dents puis à vouloir mordre puis tout ça afin de vous aider à voir la différence. Est-ce que c'est un problème de manque d'autocontrôle ou est-ce que c'est un problème de protection des ressources? Parce que si vous appliquez pas le bon, la bonne stratégie, ça ne changera rien parce que pour un problème d'autocontrôle, bien on va faire les exercices d'autocontrôle pour la protection des ressources, bien là on va apprendre au chien que vous n'êtes pas une menace ou que les autres membres de la maison, donc les autres animaux dans la maison ne sont pas des menaces non plus et c'est ça qui va vous amener le plus de résultats. Faire des exercices de données, ça ne réglera pas des problèmes de protection des ressources parce que comme on a dit, ça va fonctionner tant qu'on est en entraînement, la minute que le chien va trouver un truc qui est précieux pour lui, ça ne change absolument rien, il va continuer à protéger. Donc vous pouvez télécharger ce guide gratuit-là avec les quatre signes de protection des ressources avant que le chien tombe en agressivité et si vous savez que votre chien il fait de la protection des ressources et que vous avez besoin d'aide, j'ai un programme auquel vous pouvez vous inscrire. Donc vous pouvez acheter le programme, je vais vous mettre le lien dans les... dans la description des deux, donc du guide qui est gratuit et du programme si vous voulez régler ce problème-là. et on va se laisser sur le dernier conseil numéro un, ce serait vraiment d'observer qu'est-ce que vous voyez avec vos yeux en regardant le langage non-verbal de votre chien. Est-ce que votre chien il a l'air d'avoir peur de quelque chose ou il est juste tout heureux d'être content? Est-ce que votre chien il essaie de prendre ce qu'il a puis de l'amener ailleurs? Ça ici c'est un signe de protection des ressources si vous lancez la balle à votre chien puis c'est pas parce qu'il est fatigué puis qu'il le prend puis qu'il refuse de vous l'amener puis qu'il s'en va s'installer ailleurs puis que quand vous vous approchez il s'en va pour aller ailleurs. Oui, il y a des chiens qui font ça pour vouloir jouer avec vous, là on va en parler de problème d'autocontrôle mais si votre chien il fait ça parce qu'il veut pas que vous lui preniez sa bébelle c'est par exemple un indice que votre chien il fait de la protection des ressources donc observez comment votre chien réagit et ça ici ça va vous venir vous dire c'est quoi le type de problème que vous avez donc un un problème par exemple d'un chien qui refuse de donner peut c'est la même chose dans les deux cas donc c'est le même résultat mais la cause elle est différente donc voilà on va se laisser là dessus donc on a parlé de c'est quoi la différence en protection des ressources et manque d'autocontrôle on a parlé de pourquoi excusez-moi les exercices d'autocontrôle ne sont pas la solution à la protection des ressources et on a parlé de pourquoi les deux sont souvent confondus et je vous ai donné le conseil numéro un de cet épisode c'est observer est-ce que votre chien a l'air d'avoir peur de perdre quelque chose dans ce cas-là c'est un problème de protection des ressources on se revoit la semaine prochaine bye à tout le monde